Je m'appelle Madeleine, j'ai 11 ans et je suis en sixième. J'ai beaucoup depuis le CP CE1. J'ai aimé beaucoup lire les contes, les contes de fées. Aujourd'hui, j'aime beaucoup les livres fantastiques. J'aime bien quand il appelle la magie. Ça m'emmerveille. Le matin ou le soir, je lis et je me rends compte que ça fait déjà une ou deux heures que je lis. Je me dis « Ah, mais là, il faut que je dorme, il faut que je m'habille, etc. » Je sais qu'il y avait ma sœur tous les soirs. J'adorais aussi qu'elle me lise une histoire, mais je ne sais plus laquelle. Et après, elle me mettait une berceuse et je m'endormais et elle me lisait l'histoire avec. Ça me rappelle des bons souvenirs. Avant, j'avais envie de devenir écrivaine, mais maintenant, je ne sais pas trop. Je suis attirée par plein d'autres choses, du coup, je ne sais pas. Souvent, les livres sur la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, mes parents disent « Tu liras quand tu seras plus grande », parce que pendant ce temps, ce n'est pas trop pour ton âge. Ça me donne envie de grandir pour savoir si c'est intéressant. Je viens de lire « L'Odyssée d'Homère » et j'ai beaucoup aimé. C'est la prof de français qui voulait qu'on le lise et ça m'a beaucoup plu, du coup. Je l'ai lu très vite. Ça raconte l'histoire d'Ulysse qui rentre chez lui après avoir fait la guerre de Troie. C'est très bien détaillé, donc des fois, ça fait un peu peur quand même. C'est un peu débutant aussi parce qu'ils expliquent super bien. Je fais pas « Ah oui, je stressais », j'avais pas envie de dire parce que ça me faisait peur. C'était trop bien. Mes amis et moi, ça nous intéresse beaucoup la mythologie grecque. Le fait que ce soit pas réel, qu'il y ait des animaux fantastiques, des choses bizarres ou stylées un peu qui se passent. Dans la petite île d'Ithac, Pénélope et son fils Télémaque attendent Ulysse, leur époux et père. Voilà 20 ans qu'il est parti pour Troie et qu'ils sont sans nouvelles. De l'autre côté des mers, Ulysse a pris le chemin du retour depuis longtemps déjà, où les tempêtes, les monstres, les géants et Dieu parfois l'arrête ou le détourne de sa route.